Ma philosophie est le tube le plus connu d'Amel Bent. Auprès de Nice matin ce samedi 25 février, la coach de The Voice est revenue sur cette chanson emblématique de sa carrière. Elle en a profité pour faire une confidence désarmante sur ses filles. Amel Bent rempille pour une nouvelle saison de The Voice. Un rôle qui lui sied à merveille, puisqu'elle a elle-même été découverte dans une émission de télé-crochet. C'était en 2004, dans la saison 2 de La Nouvelle Star, que la chanteuse âgée aujourd'hui de 37 ans avait montré son talent au jury. Amel Bent s'était hissée à la troisième place de l'aventure cette année-là, qui avait été remportée par Steve Estatov. Quelques mois après sa sortie de La Nouvelle Star, le tout premier album de la chanteuse a débarqué dans les bacs, un jour d'été. Et c'est avec le tube « Ma philosophie » qu'Amel Bent a mis tout le monde d'accord. La chanson a été certifiée disque de diamant en 2005, après avoir été vendue à plus de 750 000 exemplaires. Les paroles sont celles d'une jeune femme issue d'un quartier populaire, qui fait face à de nombreux préjugés. « Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, m'étisme et pas martyr, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix, viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore, chante notamment Amel Bent. » Une chanson qui a été reprise par de nombreux artistes et qui, près de 20 après, continue de résonner dans le cœur des fans. Ses filles connaissent sa chanson par cœur mais aussi chez Sophia et Anna, les filles aînées de la chanteuse. Dans les colonnes de Nice matin ce samedi 25 février, la coach de The Voice a expliqué que ses fillettes âgées de 7 et 5 ans connaissent par cœur les paroles de ma philosophie. À la maison, on n'a pas la télé donc mes filles n'ont jamais vu de clip. Et je n'ai évidemment pas de disque de moi. Et c'est dingue, elles connaissent ma philosophie par cœur. C'est un mystère pour moi. Je leur ai demandé « Mais comment vous connaissez cette chanson ? » Elles m'ont répondu « Maman, tout le monde la connaît. » Et on ne parle pas des dernières chansons, on parle d'une chanson qui est sortie en 2004. Le choc. On est en 2023 et mes filles me chantent ma philosophie, mes propres enfants auxquels je ne l'ai jamais fait écouter, s'est exclamée la chanteuse. C'est donc évident pour Amel Bent, elle ne fera jamais l'impasse sur ce tube en concert. Un passage obligé, mais toujours le point levé. Un passage obligé, mais toujours le point levé.